Monsieur le ministre, la prochaine question va être posée par monsieur Frédéric Zginski pour le groupe Démocrate. Merci madame la présidente, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur Marc Fénault, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Vous avez pris une décision difficile mais nécessaire concernant la suspension du plan éco-phyto la semaine dernière. Évidemment, la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires doit rester une priorité. Cependant, il est également impératif d'accompagner nos agriculteurs dans cette voie. Il est impensable de les laisser sans solution tant qu'un traitement alternatif ne sera pas disponible. La transition vers une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement passe par une modification en profondeur des pratiques agricoles. Mais cela nécessite un vrai soutien à l'innovation pour trouver des alternatives aux produits de synthèse. Je pense en particulier aux solutions de biocontrôle qui font appel à des mécanismes naturels. Ces alternatives aux pesticides sont à la fois efficaces et respectueuses de la santé des sols, des écosystèmes et des populations. Or, il est urgent de soutenir financièrement cette filière. 10 millions d'euros par an sont d'ores et déjà prévus pour des projets de recherche et de déploiement. Il faut amplifier cet effort pour que la R&D et les expérimentations s'accélèrent et que des solutions alternatives soient trouvées pour tous les usages. En parallèle, il est nécessaire d'alléger les procédures d'homologation particulièrement longues, complexes et parfois décourageantes pour nos jeunes entreprises françaises qui se lancent dans le biocontrôle. Nous avons la chance d'avoir des sociétés françaises leaders en matière d'innovation dans le domaine de biosolutions et du biocontrôle. Je pense notamment à Immunrise Biocontrôle, présente dans ma commune de Sestas. Il est impératif de les soutenir pour conserver notre avance et travailler ainsi à la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Ainsi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les leviers que le gouvernement compte activer pour favoriser le développement de solutions alternatives françaises et ainsi accompagner les agriculteurs vers la transition écologique tout en maintenant leur compétitivité ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sganski, deux éléments de réponse. Le premier, sur le plan éco-phito. On a décidé effectivement de le mettre en pause pour quelques semaines. Le temps d'analyser deux choses. La première, c'est la question des indicateurs. Nous avons besoin d'un indicateur qui reflète bien les efforts qui sont faits par l'agriculture et qui ne soit pas un processus de découragement. De ceux qui essayent de trouver des alternatives ou de sortir des produits qui sont les plus à risque. Deuxième élément, des mesures de simplification pour éviter les surtranspositions. Je pense en particulier aux registres numériques et s'inspirant d'ailleurs des travaux qui ont été menés par le député Poupotier et le député Descrosailles dans le cadre de leur commission d'enquête sur pourquoi éco-phito ne va pas aussi loin qu'on l'espérait à l'époque en 2009. Deuxième élément, les alternatives parce que c'est ça sur lequel il faut travailler. Il y a différents types d'alternatives avec des produits phyto ou avec des outils de biocontrôle ou de biostimulants. Vous dire que nous avons travaillé, il y a déjà un programme, vous l'avez évoqué, qui est en cours sur ces sujets-là. On a deux sujets. Le premier, c'est que l'innovation doit pouvoir s'accompagner d'une rapidité sur les homologations. Donc on a besoin d'accélérer le fait qu'une fois qu'on a trouvé une innovation, elle puisse se déployer soit en expérimentation, soit en généralisation. Et là aussi, il faut travailler au niveau national et au niveau européen pour que dès lors qu'on a trouvé une alternative, on puisse très rapidement la mettre à disposition des agriculteurs. C'est un élément évidemment central. Cette innovation doit pouvoir aller, comme on dit, dans les cours de ferme. Et puis le deuxième sujet, c'est les moyens qu'on doit y consacrer. Je lancerai dans quelques semaines ou quelques jours avec ma collègue Sylvie Retailleau un programme dans le cadre de France 2030 qui vise à encourager les biostimulants et les outils du biocontrôle dotés de 60 millions d'euros, dont 42 millions d'euros de fonds publics. Il y aura 18 millions de fonds privés parce qu'on a besoin que les firmes puissent rentrer dans la logique pour accompagner les solutions dont ont besoin les agriculteurs. La transition, ça ne doit pas être une punition. La transition, ça doit être des moyens, des objectifs et de l'accompagnement. Et c'est ce qu'on met sur la table sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.